Et ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on ne doit pas se créer une hygiène professionnelle comme quand on va au bureau. Bonjour, je suis Benoît Terpeureau, CPO chez L'Union. C'est de se créer une routine pour faire un certain nombre de choses et pas pour avoir à les faire plus tard. Donc par exemple, tous les matins, j'incite les gens à regarder la data, lire un petit peu, attirer ses mails, faire du slack. Pas avoir à le faire le soir, plus tard. Il faut avoir des règles qui ne doivent normalement être portées par l'entreprise ou alors il faut les porter soi-même. Mais pour être bon dans son travail, surtout quand on est product, il faut se reposer le soir tout simplement parce qu'on ne peut pas être bon tout le temps. Moi, je pense que les gens le sentent quand ils sont plus performants. Quand on est fatigué, il vaut mieux se reposer et faire quelque chose en une heure le lendemain qu'en deux heures le soir. Je ne suis pas un bon exemple. Moi, je suis plutôt workaholic et donc oui, ça a été compliqué parce qu'une fusion entre la vie professionnelle et la vie personnelle, notamment quand on a des enfants, qui fait qu'à un moment, on travaille toujours un peu tout le temps et on s'occupe toujours un peu tout le temps des enfants. Et ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on ne doit pas se créer une hygiène professionnelle qu'on a, comme quand on va au bureau. Se faire son petit café, faire sa routine du matin et le soir, fermer son ordinateur. Alors, il y a des choses toutes simples à mettre en place. Par exemple, quand on s'absente pour 15 jours de vacances, on fait un out-of-office email. Et l'email, ce qu'il doit dire, c'est « je suis en vacances, je ne répondrai pas à cet email ». L'email partira à la poubelle quand je reviens. Donc, si c'est vraiment important de contacter X, Y ou Z, sinon vous me recontactez quand je serai de retour. Donc, c'est des choses toutes simples. Mais on ne peut pas rentrer de vacances, se prendre 1000 emails et en deux jours, perdre tout le bénéfice des 15 jours de vacances qu'on a pris. Quand on est manager, on a un rôle modèle. Donc, on se doit d'être actif sur ces aspects-là, faire attention que les gens ne soient pas sur le Slack le soir. C'est-à-dire qu'on les soit même, donc ce n'est pas terrible. Mais il ne faut pas que les gens travaillent tard, répondent à des emails tard, répondent à des Slack tard. Encore une fois, dans la logique de protéger son équipe pour les rendre performants. Maintenant, c'est extrêmement difficile à faire quand on est dans un poste de CPO où on est en contact avec beaucoup de personnes. Et parfois, on est un petit peu, pas le maillon faible, mais le point dur des organisations. Et comme beaucoup de choses se passent par nous, parfois, c'est difficile de jouer ce rôle modèle et de ne pas avoir ces mauvais comportements soi-même. Alors, je déconnecte de plus en plus parce que j'ai appris que c'était important pour moi, ce que je commençais à me connaître. Mais je prends quand même le dernier bouquin à la mode, mais que je finis par ne pas lire. Parce que moi, j'ai trois enfants et ça devient compliqué. Le bouquin, il rentre à Paris, je le lis quand je ne suis pas. Je suis très musique, donc j'aime beaucoup me mettre de la musique ou un podcast ou un livre audio. Ça m'aide à déconnecter. Moi, j'ai besoin d'audio, personnellement.